Hey c'est tout le monde c'est MisterMutus Dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un casque adventure fabriqué par la marque française Kenny le Kenny Explorer Kenny Racing c'est un peu la marque qui surprend en effet le fabricant français parvient sur la plupart de leur matériel à sortir des équipements très riches en fonctionnalités mais pourtant avec un prix généralement assez bas et une fois encore le Kenny Explorer ne déroge pas à cette règle puisqu'il est proposé au tarif de 179,95€ en prix public donc forcément moins de 180€ pour un casque adventure on pourrait se dire qu'on peut s'attendre au pire et pourtant j'ai vraiment été étonné par les qualités de ce casque donc c'est pas un casque qui est prévu pour la route c'est clairement un casque loisir d'ailleurs sur la boîte il notait casque quad et ATV donc clairement c'est un casque qui est prévu pour faire du tout terrain, de l'enduro mais vous allez voir qu'il se débrouille plutôt bien voici donc mon avis après 1500 km d'utilisation donc je l'ai utilisé sur route quand même pour le tester mais surtout en tout terrain donc vous allez voir que mon test va s'axer principalement sur la partie off-road c'est parti d'apparence le Kenny Explorer ne donne pas l'impression d'être un casque vendu sous les 200€ en effet on retrouve une panoplie très complète d'équipements sur ce casque intégral finition gomme au doucher très agréable peinture noire gris mat biton très esthétique et bien finie qui ne se griffe pas si facilement que ça casquette réglable sur 10 niveaux grâce à un système de rails et de vis plastique aération non réglable sur le devant et l'arrière du casque aération réglable en ouverture fermeture au niveau du front mousse intérieure démontable et lavable fermeture jugulaire par boucle double D écran solaire interne rétractable grâce à une commande en glissière située sur le côté gauche et enfin un large écran incolore démontable sans outils il est censé être traité anti buée et anti rayures mais je ne suis pas tout à fait convaincu par ces traitements nous y reviendrons dans la prochaine partie l'ensemble repose dans une coque en polycarbonate pour un poids total de 1550 g détail de confort sympa le Kenny Explorer est disponible en deux tailles de calotte pour un ajustement au plus près de la morphologie de la tête une coque pour du XSOM et une autre coque pour aller du L au XL les personnes avec un petit tour de tête apprécieront de ne pas se retrouver avec un casque géant sur la tête comme moi qui mets du S par exemple la finition est globalement bonne mais pas non plus parfaite on retrouve notamment des craquements lorsque l'on manipule le casque et que l'on exerce une pression sur les côtés ce n'est pas gênant pour la sécurité mais ça fait tout de même bizarre d'entendre le casque craquer j'ai vérifié sur d'autres Kenny Explorer en allant en magasin et cela fait exactement la même chose donc c'est donc dû à sa construction également on remarquera les fixations apparentes des jugulaires sur les côtés une fixation de la pression bouglodée trop près du rebord ou encore quelques mouvements dans les mousses au niveau des fixations mais clairement ce ne sont pas des choses rebutantes sur un casque vendu à ce prix et je ne peux avoir le même niveau d'exigence qu'avec un modèle vendu deux fois plus cher pour une fois je vais d'abord aborder la partie off-road puisqu'il est principalement pensé pour cet usage mais il est quand même parfaitement homologué pour rouler sur route tout d'abord au niveau des configurations possibles on a le choix donc soit de rouler avec la casquette et la visière de rouler sans la casquette et juste la visière ou encore de mettre un masque de crosse au dessus de la visière ou carrément retirer la visière bref on a tous les choix possibles moi le détail que j'ai vraiment apprécié c'est comme la visière est très très grande je pouvais relever la visière et mettre mon masque de crosse ce qui fait que quand j'étais en off-road j'avais le masque et dès que je me retrouvais sur une portion routière je refermais en fait la visière et ce qui fait que je me prenais pas trop de vent quand je roulais et quand j'arrivais à nouveau sur une portion en fraude je réouvrais la visière et j'avais toujours le masque de crosse donc ça m'évitait de tout le temps jongler entre les deux donc ça c'est vrai que c'est sympa parce que l'espace ici est vraiment très grand ce qui fait que c'est très facile de conserver les deux en permanence donc ça a évité la solution de se dire j'enlève la visière, je la mets dans le sac je mets mon masque de crosse et une fois que j'ai terminé je réinverse je mets la visière, je retire le masque de crosse, je re-range dans le sac c'était quand même plutôt pratique l'enfilage est très facile puisque vous voyez l'ouverture est très large les mousses elles s'écartent très facilement on a toujours ce fameux petit bruit qui est toujours un peu dérangeant et en plus il n'y a pas de bavette ce qui fait qu'on a vraiment une très large ouverture pour pouvoir enfiler sa tête à l'intérieur le tissu est plutôt doux et il est agréable de le porter par contre c'est vrai que sur les 200-300 premiers kilomètres ça me grattait un petit peu je pense que c'est dû à une petite couche chimique dans les produits de fabrication donc il faut s'habituer un petit peu au début puis après avec les kilomètres ça s'estompe et on n'a plus du tout ce souci et j'ai particulièrement apprécié ce tissu alvéolé qui en fait vient très facilement évacuer la transpiration ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de suer à grosses gouttes et que ça colle partout quand on roule et qu'il fait très chaud puisque j'ai surtout utilisé cet été en plus on a pas mal d'aérations grâce au fait qu'il n'y ait pas de bavette après c'est vrai que les aérations qui sont ici ne sont pas hyper performantes parce qu'elles sont vraiment petites j'aurais bien aimé qu'ils mettent une grosse aération au centre et pareil pour les aérations sur le dessus elles sont plutôt petites là pareil j'aurais bien aimé des aérations un peu plus grandes mais bon comme je le disais précédemment c'est pas un casque hyper cher donc je vais pas être aussi exigeant qu'avec un casque qui vaut 400, 500, 600 euros au niveau de la protection contre le soleil donc déjà la casquette fait bien le job le système de réglage est très simple à utiliser et ça permet vraiment de trouver la bonne inclinaison en fonction de son usage et la visière solaire elle est étonnamment elle est vraiment grande donc ce qui fait que j'ai vraiment la visière solaire qui m'arrive à ce niveau là quand je le porte et elle est efficace en termes de traitement contre les UV ce qui fait que je me retrouvais pas complètement éboui même avec la visière solaire comme on peut avoir avec d'autres casques donc ça ils ont bien géré en tout cas sur la partie traitement contre le soleil la seule partie où j'ai vraiment des regrets et qui m'a un petit peu déçu c'est la visière donc pas la visière sur la taille vous voyez elle est vraiment très grande on voit très bien sur les côtés on voit bien au dessus en dessous c'est vraiment sur le traitement anti-buée j'ai pas trouvé du tout qu'il y avait de traitement anti-buée dès que j'ai respiré un peu fort ou alors que j'ai expiré par la bouche je me retrouvais souvent avoir de la buée sur la visière là par exemple je vous montre en vidéo j'ai fait le test il devait faire 18 degrés je commence à respirer en expirant par la bouche l'air vient en fait cogner contre la mentonnière et il remonte vers la visière et ça fait un énorme masque de buée ce qui fait qu'on voit plus rien donc globalement en off-road au final je m'en suis tout le temps servi visière ouverte avec un masque de crosse parce que dès que vous roulez trop lentement il est pas du tout efficace pour traiter la buée et vous vous retrouvez à plus rien voir du tout donc forcément avec des gros trails où on évolue à des vitesses assez lentes on se retrouvait vite avec plein de buées et ça devient dangereux parce que si on voit plus rien on peut se gaufrer par contre globalement dès qu'on se retrouve à des vitesses supérieures à 50 km heure là on a plus le souci de buée puisque l'air rentre bien par le dessous vu qu'il n'y a pas de bavette et il y a une bonne circulation d'air ce qui évite toute cette génération de buée ce qui me permet d'ailleurs de faire la transition sur l'usage sur route donc globalement il n'est pas trop mauvais en usage sur route jusqu'à 90-100 c'est très supportable le bruit que peut générer le casque au niveau isolation phonique c'est supportable par contre dès que vous commencez à rouler sur autoroute même moi avec ma grosse bulle qui déjà évite pas mal de bruit c'est très bruyant donc si vous voulez l'utiliser sur autoroute mettez des bouchons sinon vous allez perdre l'audition enfin vous allez vous abîmer l'audition donc c'est pas vraiment un casque qui est prévu pour la route à haute vitesse par contre pour rouler en ville ou sur de la petite départementale c'est largement suffisant c'est bien efficace il faudra juste faire attention sur route là aussi si vous roulez trop lentement vous aurez encore ce fameux phénomène de buée qui peut se produire quand il fait moins de 15 degrés 20 degrés donc pour résumer l'usage sur route en ville c'est très correct par contre faut pas qu'il fasse trop froid sinon c'est de la buée sur départementale au final je trouve c'est là où il est le plus à l'aise sur autoroute bah là ça génère des remous avec la casquette donc idéalement il vaut mieux la retirer et ça fait beaucoup de bruit parce qu'il a pas une bonne isolation phonique donc il vaut mieux aussi la mettre des bouchons si on passe maintenant sur le chapitre de la personnalisation et des coloris donc faut savoir qu'il est proposé en 5 coloris différents moi j'ai pris globalement un modèle assez sobre en noir et gris mais sinon il existe en tout noir il a aussi un coloris qui est assez sympa qui est tout blanc avec un peu de rouge et du blanc donc ça fait très HRC pour les gens qui peuvent rouler avec des Honda Africa Twin par exemple et ils ont également un modèle avec du noir et un peu de jaune fluo et un noir avec un peu d'orange fluo donc il y a un peu de quoi s'accorder avec toutes les motos mais globalement c'est assez sobre donc ça se mariera avec tous les types d'équipements en conclusion je garde un avis très positif sur ce casque il faut le percevoir pour ce qu'il est et non ce qu'il n'est pas c'est à dire un casque pas cher vendu moins de 180 euros et qui est vraiment très bien pour rouler avec son trail, son quad ou encore son enduro le week-end lorsque les températures printanières ou estivales sont de retour à cet arrive là je trouve qu'il fera un excellent premier casque adventure par exemple pour les gens qui veulent s'équiper qui ont leur premier trail et qui veulent comme ça avoir un look d'aventurier pour pas trop cher ou encore il fera un très bon casque secondaire pour les gens qui veulent se lancer avec leur maxi trail ou leur trail en off-road le week-end et qui ont peur justement d'abîmer leur beau casque qu'ils utilisent la semaine à 500-600 euros vous aurez ainsi tous les équipements idéals pour pouvoir bien démarrer à savoir une casquette une visière solaire assez large une grande visière pour pouvoir mettre un masque de crosse pour rouler en tout terrain et avoir pas mal d'air bref si vous ne voulez pas dépenser des fortunes dans un casque tout terrain et qu'il correspond à vos critères d'utilisation je vous le conseille voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Kany Explorer j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser dans la rubrique commentaire sous la vidéo quant à moi je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt pour un prochain essai salut vas-y gaz 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 go salut salut salut